Bonjour à tous, nous sommes le jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire et nous allons continuer aujourd'hui à méditer avec la première lecture. Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur. Esprit de Dieu, tu es le vent. Où prends-tu souffle à quel rivage ? Il y se cache le visage à ton silence frémissant. Au temps nouveau tu es donné, soupir du monde en espérance. Viens enfoncer comme une lame la parole qui sanctifie. La parole qui sanctifie se trouve dans le livre de la Sagesse et nous sommes aujourd'hui au chapitre 7. « Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes fermes, sûrs et paisibles, tout-puissants et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse en effet se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tâche de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure. Car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Alors, nous nous rappelons que nous sommes à Alexandrie au premier siècle. Alexandrie, je l'ai déjà dit cette semaine, c'est le lieu de la philosophie, de la sagesse grecque. Pour le monde grec, la sagesse doit être recherchée pendant des années et des années. Et seuls ceux qui l'ont cherché pendant des années peuvent la trouver. Ainsi donc est sage simplement le vieillard. Pour le monde grec, la sagesse n'a rien de religieux. Au contraire, c'est la recherche de l'homme qui peut lui permettre d'être trouvé. La sagesse biblique, nous venons de l'entendre, elle est toute différente. Elle est un don de Dieu. Elle est donnée même à ceux qui sont les plus petits. Alors, ce chapitre 7 du livre de la sagesse, c'est l'éloge de la sagesse. Nous avons entendu citer les 21 attributs de la sagesse dans cette lecture. 21, c'est un chiffre qui est tout à fait symbolique. Il s'agit bien évidemment de 3 fois 7, c'est-à-dire de la perfection. Je ne retiendrai pas tout dans ce livre de la sagesse, mais tout d'abord, le livre nous dit que c'est un esprit que la sagesse. Alors, nous pensons immédiatement à l'esprit qui planait sur les eaux et qui a permis de séparer la terre des eaux. Oui, l'esprit est vraiment celui qui sépare, c'est-à-dire qui ordonne, et il n'y a pas finalement de paix s'il n'y a pas d'ordre. Elle donne de la paix, elle donne de l'ordre. Nous pensons également à l'esprit qui a été donné aux anciens dans le désert à l'époque de Moïse et a donné une certaine intelligence pour aider Moïse à gouverner. Mais nous pensons, bien sûr, à l'esprit qui a été promis à Jérémie, qui va donner aux hommes non pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair capable d'aimer. Ainsi donc, c'est bien la description de la sagesse qui est l'esprit de Dieu qui nous est donné. Pour le monde de l'Ancien Testament, l'esprit de Dieu, la sagesse, se tient dans le temple de Jérusalem, elle se tient au centre de la Ménorah et elle vient de la Torah. Ainsi donc est sage celui qui reçoit l'esprit de Dieu, celui qui applique la Torah. Alors, ce que nous apprenons tout d'abord, nous dit le texte, c'est que c'est un esprit qui est intelligent. C'est-à-dire que il va développer nos capacités qui sont nos capacités intellectuelles et humaines. Il n'y a aucun mépris pour la recherche intellectuelle dans le monde de la Bible et dans le monde chrétien, bien évidemment. Mais en même temps, c'est là où le texte va complètement se démarquer par rapport au monde grec, c'est un esprit qui est un esprit saint, c'est-à-dire saint qui est de Dieu et uniquement de Dieu. Et finalement, seul Dieu peut donner par la Torah la sagesse aux hommes de l'Ancien Testament. Et puis nous apprenons que c'est un esprit qui est unique car il vient de Dieu, il est en Dieu et en même temps, il est multiple par ses effets. Et l'esprit de Dieu, sa sagesse, eh bien doit gouverner tous les aspects de notre vie et de notre monde. Ce que nous apprenons également dans ce texte que nous savons mais que nous relisons à ce moment-là, c'est que c'est un ennemi des hommes, c'est qu'il est bienfaisant, c'est-à-dire que l'homme est appelé à en faire son meilleur ami, c'est-à-dire à garder cette sagesse biblique tout au long de sa vie et au plus près de toutes ses actions. Et même le texte biblique ira parfois jusqu'à dire, eh bien, il faut épouser la sagesse ou n'épouser qu'elle, c'est-à-dire en faire une alliance qui est une alliance d'amour. Alors, ensuite, ce que nous repérons dans ce texte, c'est que la sagesse est capable de tout transformer. L'exemple même du sage, nous l'avons vu depuis le début de la semaine, c'est Salomon. Qui est Salomon ? C'est le fils de David et de Bethsabé. Finalement, rien de bien glorieux dans cette naissance, bien au contraire. Ainsi donc, d'un point de vue humain, il n'y avait rien à attendre de cet homme qui était né d'une union qui était marquée par un passé de péché. Et pour autant, il s'est rendu à Gabaon et il a accepté que la sagesse devienne son ami. Il n'a pas demandé les grandeurs de ce monde, il a demandé la sagesse. Et cela lui a été donné et il a pu organiser son royaume dans l'ordre et par conséquent, je l'ai déjà dit cette semaine, apporter la paix. Ainsi donc, l'Esprit Saint est capable des plus grandes choses mais surtout, il est capable de transformer. Et il est capable nous-mêmes de nous transformer, nous qui sommes petits, pécheurs, parfois très loin de Dieu, la sagesse est capable de transformer. Et puis l'auteur va aller plus loin dans cette transformation. C'est-à-dire que la sagesse est capable de transformer tout l'univers. C'est-à-dire que l'auteur biblique a bien compris que Dieu qui a créé ce monde à un moment appellerait ce monde dans lequel nous vivons à disparaître. Et l'auteur biblique comprend bien que ça ne sera pas un anéantissement mais que la sagesse, l'Esprit de Dieu va être capable de transformer le monde dans lequel nous vivons en un monde qui va être renouvelé. Sans sortir d'elle-même, elle renouvellera l'univers. Et puis nous l'avons entendu cette semaine, il y a la mort qui arrive à la fin de notre vie biologique et corporelle. Eh bien, cette sagesse sera capable de nous transformer, de rendre notre âme immortelle, mais même pour l'auteur de la sagesse, il comprend bien que nos corps qui sont des corps mortels sont appelés à être transformés en des corps qui auront l'immortalité. Alors, c'est l'auteur biblique au premier siècle qui entrevoit ce que va être le don de l'Esprit-Saint. Et nous-mêmes qui avons reçu le baptême, eh bien, nous avons en nous la sagesse de Dieu, c'est-à-dire son Esprit-Saint qui est capable de nous transformer. Alors, ce texte nous appelle à nous émerveiller devant le don que nous avons reçu. Ce texte nous appelle nous-mêmes à être disponibles au travail de l'Esprit et à laisser agir cette sagesse que donne l'Esprit-Saint dans toutes les activités de notre vie. Ainsi donc, oui, elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Et puis, nous nous rappelons l'Évangile de dimanche. Alors, certains des auditeurs m'ont dit, oui, mais dimanche, vous n'avez pas développé ce qu'était l'huile qui était dans les lampes des jeunes filles dans l'Évangile. Il est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais précisément, qu'est-ce que l'huile qui se trouve dans les lampes de ces dix jeunes filles ? Eh bien, c'est la sagesse de Dieu qui nous permet de veiller. Cette huile qui se trouve dans les lampes, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui a été mis au fond de nous-mêmes et avoir des réserves d'huile suffisamment, c'est laisser en nous l'Esprit Saint habiter et l'Esprit Saint nous façonner. Alors, tout au long de cette journée, puissions-nous être véritablement disponibles au travail de l'Esprit, au travail de la grâce ? Puissions-nous laisser cette sagesse œuvrer en nous ? Il ne s'agit pas d'être des intellectuels, il s'agit pour nous de nous laisser aimer par Dieu, habiter par son Esprit, transformé par lui. Bonne journée à tous et que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous.